Yo les amis ici Gaucher on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel urbex les gars bon je m'attendais un truc assez bien au final on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été vandalisé donc ben on fera avec malheureusement mais mais voilà je vais quand même vous la filmer donc ici nous sommes dans la partie cuisine la cuisine la plus simpliste qui puisse exister voilà sur les photos que j'avais ben c'était quand même plutôt pas mal mais je me rends compte que ben c'est pas terrible mais bon je vous la fais part quand même on a le feu qui est dehors nous avons un petit kajibi ici pour mettre les vestes de travail tchik tchak ouais c'est des personnes pas très pas très riches je pense mais bon au moins vous voyez quand même ce qui s'y cache un vieil but à gaz j'ai une vieille bot voilà vous entendez beaucoup le vent donc plein milieu des champs donc c'est vraiment la petite maison dans la prairie je vais l'appeler comme ça je pense donc voilà vous voyez bien que les pièces sont relativement vides il reste deux trois objets objets pardon intéressant mais c'est pas folichon on a encore un vieux feu malheureusement cassé la petite veste les tiers voilà on se retrouve juste après pour la suite à tout de suite les amis bisous voilà là tu me sommes à la porte d'entrée d'un bout vitraille à bord d'entrée nous avons un petit truc ici souvenirs je sais pas trop ce que c'est mais voilà port d'entrée rien de plus simple il y avait quand même quoi faire ça doit être une jolie maison habité j'aime bien une double porte comme ça vitrée d'un aspect très grand c'est très joli voilà quoi ça ressemble ici vous voyez c'est très 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 vide très 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 vide voilà coucou mais ouais des gens très croyants souvenirs de lourdes voilà je vais faire une photo parce qu'elle est belle je vais faire ça comme ça je me permets de la mettre comme il faut après voilà voilà ici nous avons un vieux feu mais c'est malheureusement ce côté vous pouvez le voir le constater par vous même déjà rien que parler les tags sur les sur les tables sur les chaises et alors tous les cendriers qui sont vraiment déviés personne n'importe façon de mettre le rouleau là on a une première chambre ici ah du coup ouais cette famille dormait en bas c'est sûrement des vieilles personne n'importe façon de mettre le rouleau là on a une première chambre ici ah du coup ouais cette famille dormait en bas c'est sûrement de très bizarre de faire ça voilà dommage d'élaborer ça comme ça mais bon vous voyez les gens parce quand même un coup de balai donc j'ai l'impression qu'il y ait des gens qui vivent ici quoi c'est l'impression que ça donne avec un petit béret voilà c'est vraiment bizarre taquet de chips mais ça je ne sais pas du tout ce que c'est ouais mais pour faire c'est pas du tout c'est bizarre c'est une fameuse sonnette alors mais ouais c'est bizarre c'est pas bah dites nous en commentaire si vous le savez les amis dites nous ce que ça à quoi ça peut servir un compteur électrique comme ça peut-être pour la petite grange qui est à côté pour alimenter la grange je ne sais pas donc voilà dites nous en commentaire et nous on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo à tout de suite zoubi voilà tu vas après avoir découvert les pièces taguées nous voici à l'étage avec un beau petit peu en perce et on va monter ensemble je vous avoue déjà que c'est pas ouf mais je veux quand même vous le montrer c'est pas terrible il ya quand même deux trois objets pardon qui sont intéressants on va commencer sur la droite une première champ passe des grandes chambres avec des hauts plafonds malheureusement on sent que le sol est pas c'est pas terrible une chaise percée alors regardez ici on a une étoile avec le chiffre 6 6 6 si je fais ça vous le verrez peut-être mieux non comme ça de côté voilà voyez donc ouais voilà voilà aussi derrière pas nous avons pas grand chose apparaît un meuble et un drap c'est pas terrible on va continuer sur notre lancée ici une autre chambre vide tout simplement avec ça ici qui a été recollé ah non je pense qu'elle est même cas voilà elle tient pas du tout du coup la petite tête ok voilà bon et la dernière chambre là où il y'a quand même un objet intéressant enfin un objet quand même qui sort de l'ordinaire donc on a rose qui est là voilà et ici voilà une autre chambre encore avec le lit la chaise percée et la chaise roulante voilà tout simplement voilà voilà je suis désolé les gars vous êtes habitués à avoir des urbex mieux que ça mais faut se contenter de ce qu'on a parce qu'on fait quand même beaucoup de route et vie au prix de l'essence voilà il faut quand même le filmer je comptais je comptais tomber sur un beau truc mais voilà des choses des choses qui arrivent c'est ça l'urbex on peut tomber toujours des très très beaux lieux mais voilà bon ça mérite d'exister donc voilà ben c'est sur ce on va se laisser j'ai peut-être essayer de vous filmer après les hangars à côté donc voilà mais je vous dis à tout de suite les amis zuby voilà tim après avoir découvert cette maison qui n'était pas ouf nous sommes dans la partie à côté où ce qu'elle est grosse un hangar du long ainsi c'est bizarre mais ouais donc on a une première bête là petite et notre bête ici voilà elle griffe elle mort donc voilà basse à l'atelier ici atelier web et taille quoi enfin il n'y a pas grand chose les gars ah ouais je vais venir voir ça donc voilà quoi c'est dommage d'avoir mis cela quand même voilà ici c'était le poulailler je pense ouais ouais c'était le poulailler donc voilà les amis ben on va se quitter sur ça j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives donc elle gaucher pour ma part l'univers de kurama et rosie point urbex sur instagram n'hésitez pas à vous abonner parce que ça ça mange pas de pain c'est gratuit et à liker commenter et partager pour plus de vidéos et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures en tout cas meilleure que celle ci à la prochaine les amis gros bisous ciao ciao